Déléguer le mixage et le mastering pour tes compos, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est le bon moment pour toi ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Yann, je suis coach MAO, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne on parle de mix DJ, de production musicale, de sound design, mixage, mastering, toutes ces choses qui tournent autour de la création de musique électronique. Et là on va parler spécifiquement de déléguer le mixage et le mastering à un ingénieur du son professionnel. Alors dans un premier temps, je vais te partager les avantages à déléguer le mixage et ou le mastering à un ingé son. Alors déjà tu vas pouvoir obtenir une meilleure qualité de son par rapport à si tu faisais toi-même, sinon il n'y a aucun intérêt à déléguer. Pourquoi ? Parce que la personne aura plus de compétences, plus de connaissances théoriques sur les aspects aussi bien de la musique, l'ingénierie sonore évidemment vu que c'est son travail et aussi elle aura accès logiquement à du meilleur matériel que ce soit en termes d'enceinte ou en termes de traitement acoustique. Donc l'ingénieur du son dans un environnement professionnel comme ça, il va pouvoir prendre des meilleures décisions, il aura des compétences et il connaîtra des techniques plus poussées et plus affinées. Donc ça pourra rendre un meilleur mix ou un meilleur master que si tu le fais toi-même si tu es dans un environnement avec du matériel moins haut de gamme et surtout sans traitement acoustique. Deuxième avantage, tout simplement tu économises du temps. Personnellement quand je fais un mixage, ça me prend entre 6 et 8 heures de travail. Après ça dépend si je le fais pour moi, pour mes morceaux ou pour un client et s'il y a des retours à faire pour corriger certaines petites choses, ce qui est tout à fait classique. Mais c'est de cet ordre-là, on va dire plutôt aux alentours de 8 heures si on compte l'aspect de nettoyage des pistes, de préparation de la session, etc. Donc c'est quand même du temps que tu ne vas pas consacrer à la création artistique. C'est-à-dire pendant ce temps-là, si tu le délègues, tu peux commencer une nouvelle compo, un nouveau morceau et économiser comme ça pas mal de temps. Surtout si tu veux te professionnaliser et sortir des tracks assez régulièrement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour ce qui est du mastering, personnellement, ça me prend généralement entre 1 et 2 heures pour faire un master. Donc encore une fois, ça dépend si c'est pour un morceau perso, puisque je fonctionne toujours plus ou moins de la même façon, donc ça va très vite. Des fois, c'est un petit peu plus long quand c'est pour un client, puisque pareil, on peut avoir des retours, des petits détails à peaufiner pour que ce soit vraiment nickel. Mais c'est de cet ordre-là. Donc si tu délègues le mixage et le mastering, tu peux t'attendre à économiser facilement 10 heures de travail. Ensuite, troisième avantage, seulement pour les ingé-son avec qui tu pourrais travailler directement en présentiel dans un studio, tout simplement, ça te permet de t'immerger dans un contexte professionnel. Donc ça, ça peut te tirer vers le haut, ne serait-ce que psychologiquement en termes de motivation, parce que forcément, c'est pas la même chose quand t'es chez toi avec des petites enceintes, avec du petit matos, ce qu'on a à la maison, au home studio, versus être dans un studio professionnel avec du gros matos. Quand t'arrives là-dedans, surtout quand c'est la première fois, tu peux être un petit peu déstabilisé et ça peut justement te tirer vers le haut parce que t'as accès comme ça à du matériel plus haut de gamme. Et donc tu vois comment un professionnel du milieu va se comporter, va prendre des décisions. Comment est-ce qu'il va utiliser du matériel en hardware, peut-être des compresseurs, des EQ que toi, tu n'as peut-être qu'en plugin chez toi. Donc ça te permet aussi de voir cette réalité dans un environnement vraiment professionnel. Le dernier avantage à déléguer, c'est que tu peux, dans certains cas, obtenir un feedback sur ta compo. Alors l'ingénieur du son, il ne va pas non plus, ce n'est pas son travail de te dire que telle snare, elle est bien ou que la mélodie, elle n'est pas sur les bonnes notes, etc. Mais par contre, sur des aspects un petit peu plus techniques, si tu as fait des erreurs lors de ta compo que lui pourrait éventuellement corriger en mixage, même si ce n'est pas forcément son travail, il peut faire des petites corrections tonales, par exemple. Il peut modifier, vraiment travailler sur des fréquences à tel point qu'on pourrait presque considérer que c'est du sound design et que ce n'est pas forcément son travail de faire des modifications autant audibles que ça, mais il y en a qui le font. Donc ça dépend en fait jusqu'à quel point ton ingé son, il est ouvert, si tu veux, à faire des corrections qui auraient dû être faites déjà en phase de compo. Mais en tout cas, tu peux au moins avoir comme ça un feedback sur peut-être des maladresses que tu as fait en compo pour pouvoir t'améliorer sur les prochaines fois. Ensuite, les points négatifs si tu souhaites déléguer. Alors déjà, c'est le coût parce que forcément, un mixage, ça va généralement coûter plusieurs centaines d'euros, étant donné que derrière, il y a plus ou moins 8 heures de travail. Le mastering, après les tarifs, ça dépend. Ça peut commencer à partir de 50 euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros en fonction du niveau de l'ingénieur du son. Mais en tout cas, ça va être un coût. En fait, plus exactement, ça va être un investissement parce que ce n'est pas juste une dépense que tu claques pour rien puisqu'au final, tu vas investir dans la qualité de ton morceau. Donc si tu souhaites te professionnaliser ou si tu souhaites accélérer ton workflow, ça peut être quelque chose de tout à fait envisageable. Deuxième petit point négatif, c'est que tout simplement, il faut trouver un ingénieur du son qui soit disponible, qui soit à l'écoute pour qu'il prenne vraiment en compte si tu lui fais un brief, si tu lui donnes des directives à suivre, etc. Et tu veux un ingénieur du son qui soit compétent, qu'il ait d'expérience, pas forcément quelqu'un qui a fait une école et qui vient de sortir et qui a fait un stage et qui se prétend déjà être ingénieur du son parce qu'il vient juste d'avoir son diplôme. C'est très bien d'avoir un diplôme, mais ce qui compte surtout, c'est l'expérience dans la vie réelle auprès de clients, auprès de dizaines et de dizaines et de dizaines d'expériences comme ça de mixage ou de mastering. Donc ça, ça va être vraiment un élément important à considérer. Et est-ce que cet ingénieur du son, il a déjà travaillé sur le style musical que toi, tu composes ? Parce que si ce n'est pas le cas, des fois, ça peut être... Alors, ça peut le faire dans certains cas, mais des fois, ça peut être vraiment problématique. Moi, par exemple, j'ai eu l'expérience justement d'avoir fait masteriser un morceau. Donc, c'était un morceau Frenchcore, donc à 200 BPM. Tu vois, ce n'était pas du tout le style musical que lui a l'habitude de masteriser. Par téléphone, il m'avait dit que c'était OK sur tous les styles, il n'y avait pas de souci. Au moment de faire le mastering, bon, il n'était clairement pas à l'aise. Il m'a même proposé de me rembourser. Donc, bon, moi, j'ai quand même payé la prestation, il n'y a pas de souci. Et c'était quand même assez plutôt correct, si tu veux, comme prestation. Mais clairement, il n'était pas à l'aise parce que quand tu fais du mastering sur un morceau à 200 BPM par minute et qu'au quotidien, tu as plutôt des clients qui sont sur des styles musicaux, genre du rock ou des choses qui ne sont pas de la musique électronique, en fait, si tu veux, ça va complètement changer. Le contexte va influencer sur des prises de décision. Par exemple, sur comment corriger de la dynamique. Est-ce qu'on va mettre tel compresseur ? Est-ce qu'on va amener le niveau à un certain niveau de loudness ou pas en fonction de, si on est sur un style musical vraiment dur, vraiment violent, comme du hardcore, des choses comme ça. On ne va pas prendre du tout les mêmes décisions que sur du rock ou sur de la musique classique. Donc, l'expérience par rapport au style musical est à prendre en compte. Alors, pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais te partager deux, trois petites astuces pour pouvoir trouver l'ingénieur du son qui te convient. Donc, un des critères en priorité à regarder, tout simplement, c'est ses tarifs puisque ça dépend vraiment de ton budget. Donc, si tu as beaucoup de budget, bon, là, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, si tu as un budget très serré, forcément, tu vas avoir accès à des ingéçons qui sont peut-être moins bien équipés ou qui ont moins d'expérience. Donc là, c'est à toi de voir. Après, en fonction du prix, tu fais regarder effectivement l'expérience de la personne et son style musical comme on en parlait avant ou ses styles sur lesquels il est capable de travailler. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est est-ce que ton ingéçon, il travaille uniquement à distance ou est-ce qu'il peut t'accueillir dans son studio ? Donc, si c'est important pour toi, par exemple, d'être là en présentiel, est-ce que lui permet ce genre de prestations ? Tout le monde ne le fait pas. Donc là, à toi de voir. Peut-être que ce sera un petit peu plus cher aussi en termes de tarifs si c'est en présentiel plutôt qu'uniquement à distance. Ça peut jouer. Donc, voilà. Tu vas chercher, donc encore une fois, un ingénieur du son qui est à l'écoute. Et puis, un autre critère qui peut jouer aussi, ça va être tout simplement sa personnalité puisqu'au final, on a quand même des humains qui collaboreront. Donc, est-ce que tu aimes bien sa façon de se comporter, sa communication, sa façon de travailler ? Voilà. Ça, si tu cherches un ingéçon avec qui tu vas avoir l'occasion de travailler plusieurs fois à répétition, tu veux que cette personne, elle soit compréhensive par rapport à ce que tu veux, à ta direction artistique, à ta démarche, etc. Donc, c'est à prendre en compte. Alors, à propos de trouver une personne qui soit compétente pour s'occuper du mixage ou du mastering de tes morceaux, sache que je propose mes services. Je te mettrai dans la description la présentation de ce que je peux te proposer et des tarifs. Je peux faire du mixage, du mastering en stem et du mastering en stéréo. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à me contacter. Et pour finir cette vidéo, je vais te donner trois petits conseils pour faire un bon brief pour ton ingénieur du son, surtout si c'est la première fois que tu travailles avec lui. Donc, déjà, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir comme format ? Tu veux obtenir forcément le fichier master, donc dans la qualité optimale par rapport au fichier que tu lui as envoyé. Moi, je te recommande de travailler minimum en 24 bits 48 kHz. Maintenant, ce n'est pas une règle absolue. C'est à toi de voir. Tu n'es pas obligé forcément d'aller chercher de la qualité plus haute que ça. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais 24 bits 48 kHz, pour moi, c'est le juste milieu qui permet de travailler de manière professionnelle. Donc, tu veux récupérer ton master. Tu veux récupérer une version 16 bits, 44,1 kHz, qui correspond à la norme CD. Pourquoi tu veux récupérer ce fichier ? Parce qu'en fait, c'est un fichier qui va bien passer sur tous les systèmes, notamment sur les platines DJ. Donc, si tu envisages soit de mixer ton morceau, tu pourras le faire avec ce format-là, ou alors si tu veux l'envoyer sur Spotify, sur les plateformes de vente ou de streaming, eh bien, la version 16 bits est idéale pour ça. Tu veux aussi récupérer une version MP3 qui soit compressée de la meilleure qualité possible, donc en 320 kb. Donc là, pareil, c'est à lui de faire cette conversion, si tu veux, pour obtenir un MP3 de la meilleure qualité possible. Évite de le faire toi-même, parce que lui, il va pouvoir utiliser des outils qui sont mieux faits, si tu veux, pour faire cette conversion. De cette conversion, par exemple, du master vers le MP3. Et ça, ça te permet de l'envoyer sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, sur SoundCloud, etc. Deuxième chose, quand tu prépares un brief pour un ingé son, pense à fournir des références. Donc là, tu vas envoyer au moins un ou deux morceaux. Donc là, tu vas privilégier des formats non compressés. Donc, tu évites le MP3. Forcément, tu vas plutôt aller sur du WAV, par exemple, non compressé. Donc, l'idée, c'est de fournir des morceaux de référence qui sont faits par des compositeurs professionnels qui ont été mixés et masterisés dans des très bonnes conditions. Et donc, en fait, l'ingénieur du son, si tu veux, va pouvoir justement se référer à ces morceaux pour prendre certaines décisions, que ce soit sur la spatialisation, sur de la dynamique, sur du loudness, etc. Et enfin, la dernière chose pour ton brief, c'est tout simplement de lui expliquer ta vision de ta musique, un petit peu ta démarche, la direction artistique, vers où tu veux aller, quel type d'émotion tu veux exprimer. Est-ce qu'il y a des particularités aussi dans ton morceau sur les aspects de compos et de, comment dire, artistique que lui devrait mettre en avant ? Donc, ça va l'aider à prendre certaines décisions, à choisir tel ou tel compresseur, tel ou tel outil pour vraiment aller dans le sens que tu veux, pour vraiment épouser, pour vraiment magnifier, si tu veux, ta démarche artistique. Voilà pour cette vidéo. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche. Merci d'avoir été là et je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.